Bonjour et bienvenue sur ce tuto SAV. Je vais vous présenter la nouvelle interface SAV d'AdWan et je vais vous montrer comment l'utiliser. Dans un premier temps, je vais préciser si je suis un magasin ou un particulier. Ensuite, je vais devoir renseigner mon code client. Ce code client se trouve en haut de mes factures AdWan. Une fois que j'ai noté mon code client, le logiciel m'envoie une confirmation. Ici, c'est bien moi, je valide. Je vais ensuite préciser l'EN du produit concerné par le SAV. Ici, on va prendre un casque SHOX. Au bout de quatre caractères, une liste déroulante va se présenter et tous les produits SHOX vont se présenter à moi. Je vais prendre celui-ci et je continue ma demande. Dans un premier temps, je vais pouvoir faire glisser les images concernées par le produit. A savoir une facture, un ticket de caisse et une image de la casse du produit. Je vais préciser la date du ticket de caisse qui doit être inférieure à deux ans. Le numéro de série de mon produit. Je vais sélectionner la type de panne. Ici, par exemple, on va prendre un bruit de pourdonnement. On peut ensuite compléter la description du problème pour être plus précis. Un bruit anormal. Et ensuite, vous pouvez ici ajouter un commentaire. Je vais ensuite valider pour passer à l'étape suivante. Ici, je vais renseigner mon nom, mon prénom, mon mail, mon téléphone. Et toujours à côté, j'ai toute la restitution de ma demande. Et si j'ai besoin de modifier, je peux revenir sur chaque étape. Ensuite, je valide ma demande. Une fois qu'elle est bien prise en compte, vous recevez ceci, ainsi qu'un mail qui va confirmer que nous avons bien reçu votre demande. Toute l'équipe AdWan reste à votre disposition pour plus d'informations. Merci.